Et avant, j'avais une petite amie, mais je l'ai quittée lorsqu'elle a commencé à utiliser des mots affectifs qui correspondaient à ma réalité. Et elle m'appelait « bébé ». Mais ça, c'en est tellement vrai que ça me gênait. Contrairement à vous, moi j'ai un avantage. Quand il y a des dangers en général, on dit « les enfants et les femmes d'abord ». Et aussi quand ma femme m'a accouché pour le trousseau, on a juste utilisé mes vieux habits. À la naissance de mon bébé, je vous assure, je n'ai même pas pu le porter. Mais on appelle le même poids. Souvent ma femme me confond au bébé. Un jour, je me réveille, je suis garni de couche. J'appelle « chéri Coco, viens ici ». « Oui, chéri Mayombo, tu m'as appelé ». J'ai dit « effectivement ». J'ai dit « regarde sur moi, qu'est-ce qu'il y a ? » Elle dit « il y a la couche ». J'ai dit « dorénavant ». « Si tu oses encore me confondre à mon bébé, je t'assure que je te virerai de cette maison ». Et depuis, elle a une stratégie pour me différencier du bébé. Elle regarde juste la taille des deux sexes. « Oui, j'ai l'avantage pour moi d'avoir cette femme. » « Au moins, le jour du mariage, c'est ma femme qui devrait me porter. » « Souvent, il arrive de battre ma femme. » « Oui, ça, moi je m'énerve très mal. » « Elle se met toujours à rire, je ne sais pas pourquoi. » « Elle doit être maso. » Et un jour, les collègues de ma femme sont arrivés. Et ils ont toqué à la porte de la maison. Et quand j'ouvre, il y a un imbécile qui me fait « Bonjour, maman est là ? » « Moi, ma petite amie, elle est grande, oui. » « Mais la différence, c'est qu'elle est belle. » « Oui, ma femme est belle. » « Par contre, vous, vous êtes très très belle. » « Je sais, vous étiez déjà fâché. » « Mais j'ai même envie de dire que vous me plaisez. » « Je ne suis pas l'idéal d'une femme. » « Parce que les femmes, aujourd'hui, veulent des mecs grands, beaux et forts. » « Je n'ai jamais vu une femme dire que je veux un mec nain, moche et faible. » « Tous ceux qui acceptent de coucher avec moi, c'est juste par curiosité. » « Je veux marquer Dieu. » « Ah oui. » « Ah, vous voyez que ça, on est retombé, hein. » « Et donc, c'est comme ça. » « Et il y a tellement de préjugés sur nous. » « Un jour, j'arrive en pharmacie, je demande des préservatifs. » « Et là, il y a une dame qui me dit, les préservatifs de petite taille sont terminés. » « Je lui dis, madame, qu'est-ce que vous en savez ? » « Et comme vous savez, les femmes sont curieuses. » « Elles disent, waouh, ah bon ? » « Alors, passe le soir, on va vérifier tout ça. » « Mais je vous assure qu'à l'heure actuelle où je vous parle, elle l'hospitalise au CHU. » « Je lui dis, madame, qu'est-ce que j'aime ? » « Je lui dis, madame, qu'est-ce que j'aime ? » « Je lui dis, madame, qu'est-ce que j'aime ? »